Le nom est Cristiano Bernardo. Ce ballon d'or, c'est une cicatrice. Une grande cicatrice. Après, avec le temps, on a oublié. Mais c'était un rêve, le ballon d'or. Bien sûr que c'est un rêve, comme tous les joueurs. Surtout quand tu as fait le maximum. Une grande cicatrice. Quand il quitte le Bayern à l'été 2019, ce sont les mots forts employés par Franck Ribéry concernant le ballon d'or 2013. Six ans plus tard, l'éliet français et une bonne partie de la planète foot ne comprennent toujours pas comment la récompense ultime a pu lui échapper. Retour sur l'année 2013 complètement folle de Kaiser Frank. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans ce stade, l'Allianz Arena de Munich pour ce Bayern de Munich. Mai 2012. A domicile, le Bayern affronte Chelsea en finale de l'EDC. En demi, les Bavarois sont venus à bout du Real Madrid. Notamment grâce à un but de Ribéry au match allé. Mais ce soir à la face au blues, rien ne se passe comme prévu. Thomas Müller ouvre le score à la 83e minute de jeu. 5 minutes plus tard, la tête rageuse de Drogba permet à Chelsea de recoller au score. Les deux équipes filent en prolongation. 93e minute de jeu. Double coup de massue pour le Bayern. Drogba foge et Ribéry dans la surface. C'est Drogba qui fait la faute. Pénalty pour les Bavarois. Mais Robben se loupe face à un immense Petr Sech. Il a la règle et il a règle et la règle ! Dans la foulée, Frank sort sur blessure. Après une cruelle séance de tir au but, Chelsea est champion d'Europe. Les rêves bavarois s'envolent. Deux semaines plus tard, la France dispute l'Euro 2012. Et s'incline encore face à l'Espagne. Ribéry, seul danger réel pour les Bleus, termine tristement sa saison. Ils étaient trop fébriles, franchement. Vraiment déçus. Il n'y a que Ribéry qui se battait. Franchement, Ribéry a grand respect à Ribéry. Dès le début de la saison, Ribéry se montre décisif en bleu. A l'occasion des qualifications à la Coupe du Monde 2014. Après la fin de l'ère Henry, c'est bien lui, le leader de l'équipe de France. Avec le Bayern, c'est plus laborieux. Après des blessures à la cuisse en août et septembre 2012, Franck ne se reprend vraiment qu'en octobre. Mais un mois plus tard, Ribéry est à nouveau contrarié par une blessure aux côtes. Souffrant, il doit quitter ses partenaires face à Valence en EDC. En après-match, il exprime sa frustration. Non, dur. Franchement, ce soir, c'était très difficile. J'ai essayé jusqu'au bout, mais franchement, ça n'a pas un plaisir pour moi ce soir. Pendant un mois, Ribéry et le Bayern restent invaincus en championnat, comme en Ligue des Champions. En attaque, le quatuor Müller-Ribery-Robin-Manzukic fonctionne à merveille. Dribbler désarçonnant, rapide et technique. Le Kaiser rappelle à tout le monde qu'il a la panoplie d'un très grand joueur. Déjà, le monde du foot est unanime. Après deux saisons blanches d'affilée, il faudra cette fois vraiment compter sur la vague rouge. Avant d'affronter Arsenal en huitième de finale de EDC, le Bayern compte 20 points d'avance sur Dortmund. L'objectif est clair, remporter la coupe aux grandes oreilles, 12 ans après le dernier sacre du club. Malgré un Ribéry discret, le Bayern corrige Arsenal 3-1 à l'Emeritt Stadium. En attendant le match retour, Franck claque deux buts et deux passes décisives en quatre matchs de Bundesliga. Malheureusement, il se blesse à la cheville et rate le match retour contre Arsenal. Sans son élier gauche, le Bayern s'incline 2-0. Mais grâce à la règle du but à l'extérieur, les Bavarois filent en quart. Pendant ce temps, la France s'apprête à entamer la phase qualificative du Mondial 2014. Heureusement, Ribéry est remis à temps. Score final 3-1. Les Bleus prennent une option sur la première place du groupe. Mais Franck le sait, le prochain match sera autrement plus difficile. Malgré un Ribéry débordant d'énergie, la France est battue par l'Espagne à domicile. Le numéro 7 français se crée les deux plus grosses occasions tricolores, mais but sur Victor Valdez. L'horizon des barrages se dessine. Quatre jours plus tard, Ribéry rejoue avec le Bayern et participe d'un but à la victoire neuve des Bavarois face à Hambourg. Début avril, les municois sont déjà champions de Bundesliga. L'Europe a peur, à commencer par Turin. Grâce à un mûleur ultra décisif, le Bayern s'impose 2-0 au match allé. Pendant 90 minutes, chaque prise de balle de Ribéry devient une percée diabolique. Le français est également salué pour ses efforts défensifs. Comme à son habitude, le Bayern aborde le match retour en ayant fait le plus dur. Mais cette fois, pas de sueur froide. Nouvelle victoire 2-0, net et sans bavure, qui envoie Ribéry et les siens en demi-finale de la plus prestigieuse des compétitions. Ce drip de Franck face à Léo restera comme le symbole ultime de cette demi-finale allée entre le Barça et le Bayern. En première mi-temps, Ribéry neutralise parfaitement Daniel Ves avant de briller en contre-attaque après la pause. Défait 4-0, le Barça subit la foudre de l'Allianz Arena. Mais c'est surtout au match retour que l'insaisissable Franck fait parler son génie. Sur l'ensemble des deux rencontres, Bayern 7, Barça 0, la bande de Ribéry, Müller et Robben rejoint le Borussia Dortmund en finale. Au Borussia Dortmund, Bayern Munich, 53ème finale de la Ligue des Champions, 4ème joute finale à opposer deux clubs d'un même pays après l'Italie, l'Angleterre et l'Espagne. L'Allemagne entre dans son carré très fermé. Toujours hanté par la finale de 2012 perdu à domicile, les Bavarois entrent mal dans leur match. Mais ils peuvent compter sur un incroyable Manuel Neuer qui écœure les Wendowski. De retour des vestiaires, Ribéry prend les choses en main. Le français multiplie l'accélération, dribble et percée. A l'heure de jeu, sa détermination paye. 8 minutes plus tard, Gundogan égalise sur pénalty. La tension est à son couple. A 2 minutes de la fin du temps réglementaire, Robbenry fait parler son génie. Antoine Robert-Franc-Ribéry, pas bien contrôlé, il a vu, talonné. Arjen Robben, il est où ? Arjen Robben sur la talonnade de France, super miné. Le Bayern est champion d'Europe pour la 5ème fois de son histoire. Je pense que cette année, l'équipe a fait un gros travail. Et on est très heureux d'avoir gagné ce trophée parce qu'il était tellement important pour ce club, pour tout le monde. Est-ce que pour toi, c'est la saison où tu mérites, selon toi, le ballon d'or ? Est-ce que c'est... Maintenant, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, on en parle de plus en plus. C'est quelque chose qui fait rêver. Après ce sacre européen, Ribéry est de plus en plus cité dans le débat des meilleurs joueurs du monde. Lors de la dernière journée de Bundesliga, il s'illustre une nouvelle fois en marquant l'un des plus beaux buts de la saison. Trois mois plus tard, il est à nouveau buteur en Supercoupe d'Europe, que le Bayern le remporte face à Chelsea. C'est déjà le 4ème titre de la saison pour le Kaiser, qui est élu joueur UEFA de l'année. Après la défaite face à l'Espagne en mars, l'équipe de France s'est tenue en échec en Géorgie. Le spectre d'une non-qualification à la Coupe du Monde fait surface, mais Ribéry ne laisse pas tomber son pays. Grâce à ses deux masterclasses de son leader offensif, la France se qualifie en barrage face à l'Ukraine. Malheureusement, Ribéry passe à côté du match allé. La France s'incline 2-0 et doit réussir un exploit au retour. La suite appartient à l'histoire. Magnifique, c'est extraordinaire. Je pense que ce qu'on a réalisé ce soir, c'est énorme. Toute l'équipe, tout le monde. Voici, selon beaucoup, ce qui a tout fait basculer pour Ribéry. A l'époque, la date limite des votes pour le Ballon d'Or est d'habitude fixée au 15 novembre. Mais cette année-là, la FIFA décide de prolonger le délai de deux semaines. Raison énoncée, insuffisance du nombre de voix. Le 19 novembre, Ronaldo en profite pour claquer un triplé et qualifier le Portugal en Coupe du Monde. Deux mois plus tard, CR7 remporte le Ballon d'Or avec 28% des voix. Avec 23%, Ribéry n'est classé que 3ème derrière Messi. La déception est immense. Pour beaucoup, Franck le méritait amplement. Mais il n'a jamais eu le soutien médiatique qu'il méritait, notamment en France. J'ai trouvé quand même que le soutien en France par rapport à Ribéry n'a pas été bon. Symbole d'une année 2013 qui lui est ingrate, Ribéry ratera la Coupe du Monde au Brésil à cause d'une blessure. Dans la foulée, il annonce à 31 ans sa retraite internationale. Bien sûr, Franck continuera de briller avec le Bayern pendant 5 autres saisons. Mais vous l'aurez compris, l'épisode du Ballon d'Or aura laissé un cru terrible dans son cœur. Je vais être très, très content de l'avoir, mais content aussi pour beaucoup de personnes. Mon père, ma femme, mes enfants, c'est positif, c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir être nominé avec Messi et Ronaldo. C'est mon année, c'est ma plus belle année. On va croiser les doigts.